Le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération byzantine est composé de cinq intercommunalités. Tout d'abord la communauté d'agglomération du Grand Besançon, la communauté de communes de la Dame Blanche Bussière, celle de Vête-et-Gremont, celle du Val-Saint-Vitois et celle du Val-Marnésien. Il est composé d'un territoire qui couvre près de 1000 km², 150 communes et environ, enfin même plus de 200 000 habitants. Le syndicat a pour objet l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, son approbation, son suivi, son évaluation, mais quand il le faut, sa modification ou sa révision. Il touche quatre domaines principaux que sont l'habitat, le développement économique, l'environnement et les transports et déplacements. Le SCOT byzantin a évolué suite à son adoption en décembre 2011, puisqu'au cours de cette année 2014, on a vu l'arrivée de 17 communes haussonnoises qui constituent la nouvelle communauté de communes du Val-Marnésien. Et donc le texte actuel du SCOT grand byzantin doit évoluer pour intégrer la nouvelle problématique liée à ces différentes communes. Parallèlement, nous avons entomé d'autres discussions avec des communautés de communes périphériques qui, elles, ne sont pas couvertes actuellement par le SCOT. Donc c'est un texte qui est en mouvement et qui va évoluer dans les années qui viennent, d'un point de vue législatif, mais également au niveau de son contenu et de son périmètre. Les communes voient le SCOT s'appliquer continuellement, de façon constante, dès qu'elles élaborent des documents d'urbanisme ou dès qu'elles veulent les réviser. Mais le SCOT s'applique également dans le domaine de la commission départementale d'aménagement commercial, puisque dans ce cadre-là, le SCOT est le seul document opposable à une demande d'implantation d'une surface commerciale, d'une superficie supérieure ou égale à 1000 m². Le syndicat mixte a lancé un chantier qui correspond à la grenélisation de notre SCOT. A ce titre, plusieurs travaux ont été lancés depuis 2013 d'ailleurs. Tout d'abord, un diagnostic du territoire avec l'analyse des enjeux pour le SCOT sur cinq thématiques. Également, l'étude de la trame verte et bleue est en cours de réalisation. Le Conseil régional de Franche-Comté a souhaité désormais contractualiser, non plus simplement avec les pays, mais désormais avec les SCOT, c'est-à-dire les schémas de cohérence territoriale. Donc tout d'abord, on va élaborer un plan climat et énergie territorial sur l'ensemble du périmètre des 150 communes qui couvrent à la fois une partie du département du Louvre et une partie du territoire de Haute-Saône. Et donc, il y a une première période de contractualisation sur la période 2015-2017 avec le SCOT et non plus les pays. Et puis ensuite, on envisagera, en s'appuyant sur ce nouveau plan climat et énergie territorial, de contractualiser sur la période 2018-2020 avec le Conseil régional. Sous-titrage Société Radio-Canada